particulièrement retravailler sur les différentes écritures et les règles d'écriture du phonème « on » dans un mot. Si tu es élève de CE2, bien évidemment, tu le sais, maintenant tu peux rester. Tu en profiteras ainsi pour réviser. Alors, vous avez préparé vos affaires ? Vous êtes prêts ? Je vous présente le déroulé de la séance. Et oui, il y a un petit changement par rapport à d'habitude. Nous allons commencer la séance d'aujourd'hui par une dictée de mots contenant le phonème « on », c'est-à-dire des mots qui contiennent le son. Ensuite, une partie de lecture et de compréhension de texte. Nous lirons un texte documentaire. Un temps pour réviser les accords dans le groupe nominal. Et enfin, nous terminerons par lire et écrire une description. Dans un premier temps, j'ai fait le choix quand même qu'on se rappelle ensemble les différents graphèmes du son « on ». On peut l'écrire « on », comme dans « raconter » et dans « apprends ». Et on peut l'écrire également « om ». Est-ce que tu te souviens pourquoi ? Très bien, tu as raison. On va l'écrire « om » quand le son « on » est placé devant les lettres « b » et « p ». C'était la règle que nous avions découvert ensemble. Je résume, parce qu'après, je vais faire disparaître la règle. Le son « on » s'écrit « on ». Mais attention, quand il est placé devant la lettre « b » ou la lettre « p », il s'écrit « om ». Passons à la dictée. Alors, tu t'installes correctement. Tu prends ton crayon. C'est bon, tu es prêt ? Donc, je vais te dicter les mots et nous les corrigerons à la fin, une fois que j'aurai dicté tous les mots. On y va ? Il tombe. Il tombe. Le onzième. Alors, tu laisses de la place ou tu mets un petit trait ou une petite virgule, tu fais comme tu veux. Le onzième. « Combien ? » Combien ? Combien ? Un bonbon. Un bonbon. Longtemps. 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 Des violons. Des violons. Les éponges. Les éponges. Les éponges. Et enfin, je me trompe. Je me trompe. Je te relis. Je te relis tous les mots et nous passons à la correction. Il tombe. Le onzième. Combien ? Un bonbon. Longtemps. Des violons. Des violons. Les éponges. Je me trompe. On passe à la correction. Alors, il tombe. Il tombe. Ici, le son « on » s'écrira « o-m ». Il est placé devant la lettre « b ». Le onzième. Alors, le onzième, c'est un mot qui appartient à la même famille que « onze ». Si je sais écrire « onze », je peux écrire « onzième ». Onze. Zième. Le onzième. Combien ? Ça, c'est un mot qu'il faut apprendre à écrire vraiment par cœur. On y va. Con. Bien. Ici, attention, le son « on » s'écrit « o-m » puisqu'il est placé devant la lettre « b ». Un bonbon. Alors, est-ce que tu t'es souvenu de cette exception ? Un bonbon. Ici, le son « on », même s'il est placé devant la lettre « b », s'écrira « o-n ». Ce mot-là, pour s'en souvenir, il faut le mémoriser, c'est important. « Longtemps ». Alors, « long », ça vient de l'adjectif qui appartient à la même famille que « longueur ». Donc, je n'oublie pas la lettre « g », même si je ne l'entends pas. « long », « temps ». Attention ici, deux lettres muettes et le son « en » s'écrit « e-m » puisqu'il est placé devant la lettre « p ». Il est un petit peu difficile à écrire. Je t'encourage vivement à le mémoriser et à essayer de l'écrire sans le regarder. « des violons ». Alors, je me suis trompée ? Très bien. Attention ici, le déterminant, l'article « d », du coup, je mets le « s ». Il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Ici, « des violons » est un nom au pluriel. « Les éponges ». Alors, il est un petit peu compliqué, c'est un petit peu difficile peut-être, parce que lorsque l'on lit les mots, on va faire une liaison à l'écrit. Même si j'entends « z », je n'écris pas. Donc, « les éponges », je vais écrire. Et enfin, « je me trompe ». Attention ici, le son « on » s'écrit « o, m », il est suivi de la lettre « p ». Très bien. Continuons avec la lecture. Je vais te laisser. Une minute trente pour lire le texte. Vas-y. Merci. 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 Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète. T'inquiète. T'inquiète pas. 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 sans s'arrêter. C'est pour ça qu'il est nécessaire qu'elles accumulent beaucoup d'énergie en mangeant. Maintenant, sur la dernière partie du texte, de quoi se nourrissent les hirondelles ? Regarde bien. Tu as trouvé ? Oui, elles se nourrissent d'insectes et aussi, parfois, ça leur arrive en automne, de manger des petits fruits. Les hirondelles utilisent le nid d'autres oiseaux. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Très bien, c'est faux. On nous dit qu'en fait, l'hirondelle va fabriquer son nid. Elle va fabriquer son nid avec des morceaux de boue qu'elle va façonner, c'est-à-dire qu'elle va créer, comme ici, la forme du nid avec son bec. Son bec devient comme un outil pour construire le nid. Très bien. Passons maintenant à la transposition des groupes nominaux. C'est un exercice que nous avions déjà eu l'occasion de faire il y a quelques semaines, mais on va le refaire plusieurs fois, pas qu'aujourd'hui, dans les autres séances à venir, parce qu'il est nécessaire que l'on s'entraîne tous beaucoup. Ici, voici un groupe nominal. Tu peux me retrouver l'adjectif ? Très bien. Migrateur. Tu peux me retrouver le nom ? Parfait. L'oiseau. Et ici, nous avons l'article. Je voudrais que l'on mette maintenant ce groupe nominal qui est au pluriel. On va le mettre au singulier. Donc, essaye de chercher dans ta tête. Je te rappelle, tu le dis dans ta tête ou tu le dis à l'oral, ça nous aide aussi à écrire. Tu as trouvé ? Très bien. « Un oiseau migrateur ». Maintenant, je voudrais qu'on le transpose au féminin. Et pour cela, « un oiseau », ça n'existe pas. Donc, on va écrire « une hirondelle ». Alors, qu'est-ce que l'on dirait ? Très bien, tu as raison. Une hirondelle « migratrice ». Ici, l'adjectif « migrateur » au masculin, se termine en « e-u-r », au féminin, se terminera en « ris ». Dans un groupe nominal, l'article, l'adjectif s'accorde avec le nom, en genre, féminin, masculin, ou en nombre, singulier, pluriel. Cette fois-ci, cette fois-ci, un plumage noir et blanc. On va le transposer. Il est au masculin, singulier. Je vais te demander de le transposer au féminin. On va remplacer un plumage par une plume. On y va. Je t'écoute. Très bien. une plume. Noir. Attention. Je ne l'entends pas forcément lorsque je dis la phrase, mais il est important de l'écrire. Noir, ici, c'est un adjectif qui va s'accorder avec le mot « plume » qui est féminin. J'ajoute un « e ». Noir et blanche. Ici, l'adjectif blanc devient blanche. Maintenant, je vais te demander de le transposer au pluriel. Comment je vais l'écrire ? Tu as trouvé. Si tu ne l'écris pas sur ton cahier, essaie d'identifier les mots qui vont changer. C'est bon ? Très bien. On y va. Des plumes. Attention. Noir. Ici, l'adjectif va s'accorder au pluriel et au féminin. Et blanche. Des plumes. Noir et blanche. le nom. L'adjectif s'accorde avec le nom. Ici aussi. Très bien. Continuons. Des endroits couverts. Cette fois-ci, endroit. Quel est le genre ? Masculin. Très bien. Le nombre. Pluriel. Des endroits couverts. C'est au masculin pluriel. On va directement le transposer au féminin singulier. Pour cela, je te propose, à la place des endroits, on va écrire une étable. Comment se transforme l'adjectif ? Très bien, tu as raison. Une étable couverte. Parfait. Attention, la marque du féminin a couverte. On se fait un petit quiz, tu en as l'habitude. Tu en as l'habitude ? Alors, je te demande de transposer au féminin un ogre effrayant. essaye de retrouver la bonne écriture, la bonne transposition au féminin. Tu as trouvé ? Très bien. Une ogresse effrayante. Ogre, le nom se transforme en ogresse. L'adjectif effrayant prend un e à la fin au féminin. Un cheval énergique et puissant. C'est bon ? Très bien. Alors, tu t'es souvenu qu'ici, le mot cheval au féminin, il changeait complètement. Et ça, pour le savoir, il faut que je l'apprenne. Une jument énergique. L'adjectif énergique n'est pas modifié lorsque je passe du masculin au féminin. Attention à puissant qui devient puissante. Très bien. Une grande musicienne célèbre. Attention, cette fois-ci, on va le transposer au masculin. Tu as trouvé ? Très bien. Un grand musicien célèbre. On perd le e au féminin, au masculin. Musicienne devient un musicien. Célèbre ne se modifie pas. À nouveau, transpose au masculin. la belle tigresse sauvage. Tu as trouvé ? Oui. Parfait. Donc, l'adjectif belle devient beau. Tigresse fonctionne comme le mot grèce. Le féminin s'écrit en E2S E et le masculin se termine par un E. Sauvage ne se modifie pas entre le passage du masculin au féminin. Maintenant, nous allons ensemble faire un exercice. Je vais te demander de compléter chacune des phrases avec les adjectifs. Attention, regarde bien. J'ai plusieurs fois le même adjectif mais il n'est pas écrit de la même façon. Joli. 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 Attention, tu sais que les lettres à la fin de l'adjectif portent un sens. Elles nous donnent des informations. Le E, souvent, c'est le signe très bien du féminin. Le S peut être le signe du pluriel. Très bien. Donc, je vais te demander de faire la première phrase. Un papillon s'est posé sur une fleur. Alors, tu as trouvé ? Oui, très bien. Un joli. Celui-là ne pouvait pas aller. Il y a un E. Papillon, c'est un nom masculin. Très bien. un joli papillon multicolore. Très bien. On continue. Salimata a des rubans dans les cheveux. Attention, ruban, c'est un nom masculin et il est écrit au pluriel. Alors, regarde bien les adjectifs qui peuvent correspondre au mot ruban. Tu as trouvé ? Donc, elle a des jolis rubans multicolores. Très bien. On a nos deux adjectifs écrits au pluriel. Anna porte des chaussures. Regarde ce qu'il nous reste. chaussures, c'est un nom féminin et il est écrit au pluriel. Très bien. Regarde bien. Tu as trouvé ? Anna porte des jolies chaussures violettes. Bravo. Ensuite, cette fleur sans bon. Le nom fleur est au féminin. Singulier. Jolie. Cette jolie fleur violette sans bon. Très bien. Maintenant, je vais te laisser un court instant pour pouvoir lire ce texte. Je le remettrai dans les fiches de prolongement pour que tu puisses refaire complètement toi la description. Je vais te la lire. Mon monstre a un gros ventre rebondi. Il est immense. Sa tête est ronde et bleue. Sa peau est couverte de points bleus. Il a quatre pieds rectangulaires, mais pas de bras. Ses lèvres sont fines et ses dents sont longues et pointues. Mon monstre a trois grands yeux violets, ovales, placés au sommet de ses antennes ondulées. Je remettrai ce texte dans la fiche de prolongement pour que tu puisses dessiner toi-même le monstre. Je t'en fais une proposition. Je ne suis pas experte en dessin. Voilà ma proposition de cette description. Tu pourras t'entraîner chez toi à en faire une autre. Pourquoi je t'ai proposé cette description ? Parce que, comme à mon habitude, j'ai proposé à mes élèves d'écrire la description d'un monstre. Voici une production. on va ensemble chercher les endroits où mes élèves se sont trompés. Donc, ils se sont trompés dans les groupes nominaux. Je vais te les souligner. La peau multicolore. Je vais te le lire. Ce monstre a la peau multicolore. Il a des grosses oeils, ses courtes jambes portent des écailles pointues. Il n'a pas de cheveux longs, mais des cornes minuscules. On va le corriger ensemble. Je vais t'accompagner. N'hésite pas à me dire quand tu trouves une erreur. D'accord ? Alors, ici, ce monstre à la peau. Oui, il est bien écrit. Tu l'as mémorisé. C'est très bien. multicolore. Quelle est l'erreur ici ? Oui, tu as raison. La lettre S. Pourquoi ? La peau, c'est un nom féminin. Ici, il est au singulier. La peau multicolore. Il a des gros oeils. Comment on le dit ? Tu as raison. On dit il a des gros yeux. Alors, on va l'écrire. Il a des gros oeils. 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 Je fais attention. Même si j'entends oeils, je ne l'écris pas. Je fais la liaison quand je lis, mais quand j'écris, attention. Donc, des gros oeils. ces courtes jambes. On continue. Donc, ces courtes. Alors, est-ce que tu as identifié la faute dans courtes ? Très bien. Tu as raison. Il y a un S parce que ce sont les jambes qui sont courtes. Les courtes jambes. Alors, tu te souviens, le son en, s'écrit ici A-M puisqu'il est placé devant la lettre B. Ces courtes jambes portent des Alors, attention à nouveau la liaison. Donc, des écailles. Tu as trouvé l'erreur ? Très bien. Attention ici. Il y a une erreur. Il faut rajouter la S qui marque le pluriel. La lettre S qui marque le pluriel pointu. Ici, l'adjectif est écrit correctement puisque les écailles c'est un nom féminin et comme il y en a plusieurs, il y a des écailles, je rajoute le S. Il n'a pas de cheveux. Alors, tu te souviens ? Cheveux, c'est un mot qui se termine en E-U. À la fin du mot, il y aura un X au pluriel. Il n'a pas de cheveux longs. ici, l'adjectif, on doit rajouter le S du pluriel. Mets des cornes. Mets des cornes. Avec un S puisqu'il y en a plusieurs. Attention, minuscule. Ici, mon élève a oublié une lettre. Mi minus cule. Ici, minuscule, je mets un S à la fin de l'adjectif puisque les cornes étaient au pluriel. Bravo. Écoutez, je vous félicite. Je trouve que vous avez été vraiment investi.